S'il est une confrérie qui fut bien représentée à Tournus, c'est celle des volaillers. Il y avait donc le marché de Cimentre, il y avait le marché de Robenay, de Saint-Germain-du-Bois, du Plain. À Tournus, il faisait le marché le samedi, et puis il y avait tous les jours le marché. Les poulets, ils allaient jusqu'en Angleterre et puis en Suisse. Les poulets, les... comment je vais vous dire... les oies et les... comment ça s'appelle... les canards de barbarie, ils étaient cousus dans la toile. Il y avait de la toile, ils étaient entortis, emmaillotés, c'était tout cousu. Vous aviez des clients sur Tournus ? Sur toute la France ? Sur toute la France ? Oui. Ah oui, oui. Sur toute la France, il fallait l'expédier. Tous les soirs, il est monté en gare avec les poulets plumés, bien pliés, bien... tout étiqueté, tout... Ah oui, papa, il ne voulait pas faire autre chose que de la vraie. Ceux qui travaillaient sont... Ah, je leur vois encore plier ses poulets et tout ça, il était... Vous avez des souvenirs qui vous reviennent ? Ah oui, ah ben oui, parce que moi j'y passais quand même... Je les aidais à plier les poulets pour qu'on les mette bien comme il faut dans les caisses, hein, pour l'expédition. C'est qu'il y a des fois, l'hiver, pour Noël, hein, on travaillait toute la nuit, hein. Ça donnait, hein. Alors quand on était un peu plus grandes avec ma soeur, moi, on allait des... On met des étiquettes sur la volage, c'est pas bien compliqué, hein. Moi, je travaillais à la plumerie chez... chez M. Fournioux. Ah non, ça ne se bouillantait pas, normalement, on les plumait comme ça à la main, hein. C'était dur ? Bon, quand c'était des poulets, c'était pas trop dur, non, c'était... C'était facile, les poulets, ce qui était dur, c'était les canards. Parce que les canards, avec tout ce petit duvet, là, qu'ils avaient sous le machin... Autrement, le poulet, non, ça allait. Donc vous étiez nombreux dans la plumeure ? Oh, ben, ma foi, oui, il y avait bien... Qu'est-ce qu'il y avait ? Oh, on était bien dizaines, dizaines de femmes, hein. Mon grand-père qui a fondé la maison sur les quais, là, avant... Enfin, dans les années de la guerre de 1990, avant la Grande Guerre. Mon père, bien entendu, a continué l'activité de la négoce. On partait au marché de nuit, avec des chevaux, des attelages et des chevaux. Des chevaux, d'ailleurs, très intelligents, qui commessaient la route par cœur. Parce que, en partant de nuit, souvent, le conducteur s'adormait. Mais on arrivait quand même à destination, en bon port. Maintenant, j'arrivais sur les places du marché, quand j'étais chez un marqueur. Et alors, ça durait ça un certain temps, bien sûr. Mais on ramassait sur des... Il y avait des gros marchés qui ont continué. Et enfin, les paysans portaient leurs paniers de beurre et d'œufs. Et nous, ils étions installés, en général, sur des grandes places, comme à l'on, sur l'église. Enfin, les marchés terminaient, on rentrait à la maison. Et à ce moment-là, le beurre était vendu en l'état, s'il était très bon. On le vendait comme les paysans nous l'avaient livré. On l'expédiait comme ça. Ou alors, on le malaxait. C'est-à-dire, on enlevait les importés. On le lavait, on le malaxait. Et ensuite, on le mettait... On avait de la fameuse machine à couper le beurre. On passait dans des machines qui... On faisait des livres ou des demi-livres. Et on l'expédiait comme ça. On les avait en demi-livres. Les œufs, c'était différent. Ils avaient un autre local, avec une mireuse. Alors là, on mirait les œufs et on les triait, suivant le calibre. Pour les expédier, par exemple. La branche volaille, à ce moment-là, il fallait pas mal de locaux. Et pas mal de personnel. À ce moment-là, une petite anecdote. On avait pas mal de pêcheurs qui venaient pour prendre du sang cahier. Ou des tripes pour pêcher à fond. Il n'y avait pas mal d'anguilles à ce moment-là. Tous les jours de Norvalier, ils venaient chercher du sang ou des tripes. Pour la glace, il fallait pas mal de glace, bien sûr. Et... enfin, dans le temps, comme on disait. Moi, je me souviens très peu, mais enfin, paraît-il, on allait chercher de la glace dans l'école de la Croix. Et on avait un local, chez nous, entreposé... On entreposait la glace. Dans quelques études, il y avait des larges plaques de cygnes de Liège. Et on entreposait la glace, on utilisait de la ciure, une couche de glace, enfin bref. Alors on a fait ça, mais moi, je me souviens surtout quand nous avons fabriqué la glace nous-mêmes. Nous allons conserver du beurre, ou alors recasser des oeufs en bidon, pour les pâtissiers. Vous mélangez, ou blanc et jaune séparés, que vous conglez à ce moment-là, je me souviens dans les moins 15, moins 20 degrés. En 45, quand le groupement se dissout, comme le groupement des collecteurs de beurre d'un côté, de volaille de l'autre, moi, je suis mis en association avec Monsieur Lacroix, et nous avons repris le beurre et le volaille. de volaille de l'autre. – Sous-titrage FR 2021